... Bonsoir à la une de ce journal célébration aujourd'hui de la fête de l'Aide El Fitre. Le président de la République, professeur Alpha Kondé et de nombreux autres fidèles musulmans ont prié ce matin d'aller au jardin du palais Serhoutouréa, derrière le grand imam de la mosquée faïssale de Conakry. Et puis fête de ramadan et rituel, ce soir nos reporters se sont intéressés au rituel de loge fraîche dans les ménages. Ce verre d'eau que les femmes offrent à leur mari de retour de la grande prière, une pratique encore observée de nos jours. Ce jour de fête de ramadan est un moment de pur plaisir pour les enfants. Ils sont très nombreux à se rendre à l'instant de jeu pour enfants afin de s'offrir un bon moment de distraction. C'est tout pour les titres. Encore une fois, bonsoir, bienvenue dans ce journal. La fête de ramadan a été célébrée ce mardi en Guinée. C'est sur l'esplanade du palais de Serhoutouréa que le président de la République, en compagnie de ses co-religionnaires, s'est acquitté de ce devoir religieux. Et c'est le grand imam de la grande mosquée Faisal, El Ajmamadou Salehukamara, qui a présidé la prière. Ibrahim Akheta. C'est aux environs de 9h30 que le président de la République, le professeur Al-Fakonde, et sa suite, sont arrivés à l'esplanade du palais de Serhoutouréa. Le professeur Al-Fakonde réjoint ainsi ses co-religionnaires pour s'acquitter de cette autre obligation religieuse au compte de la fête El El Fitre. Et c'est l'imam Ratib de la grande mosquée Faisal de Conakry qui a dirigé la prière à laquelle des milliers de fidèles musulmans ont répondu présents. Le professeur Al-Fakonde Dans son serment, El Ajmamadou Salehukamara a insisté sur le reste des principes de l'islam qui est incontestablement la clé du paradis. Selon lui, aucun pouvoir futur économique, administratif et politique ne peut ouvrir le paradis. Le professeur Al-Fakonde Linkena ambione Le professeur Al-Fakonde Le professeur Al-Fakonde Le professeur Al-Fakonde Le professeur Al-Fakonde Il y a une organisation mondiale et nationale, qui est une organisation mondiale, qui est une organisation mondiale. tous les gens ne sont pas méchants, je ne suis pas méchante, je ne suis pas méchante de me faire, je ne suis pas méchante de me faire de grands ém gh Rede, c'est comme ça, c'est simplement ce qui passe. Voilà, c'est qu'il y a une femme qui n'a pas d'accord, elle ne vient d'accord avec d'accord, personne ne vient d'accord avec les enfin-d'accord avec des faxages, la vie est un peu plus épais, C'est parti. Face à la presse, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a tout d'abord présenté ses condoléances à quelques familles de ses compatriotes. C'est parti. Tout le monde écoute les serments de l'imam et qu'on se donne la main, qu'on respecte la loi et qu'on respecte les biens des autres et la vie des autres. Pour le ministre de l'administration du territoire, le serment de l'imam doit inspirer tous les compatriotes afin que la Guinée puisse accélérer son processus de développement. Tous les musulmans, vous n'avez pas d'ethnie. Vous avez une seule religion autour de laquelle vous vous rassemblez. Et vous devez à tout prix préserver cette unité nationale. Il est allé encore au-delà. Le pouvoir, il est divin. Dieu le donne et Dieu le retire. Personne n'est éternel sur terre. Alors, il a invité les Guinéens à l'unité nationale, à la concorde. Il a précisé que toutes les richesses du sol et du sous-sol ne serviront à rien s'il manque ce maillon essentiel de la vie nationale, c'est-à-dire l'unité nationale. A rappeler que cette prière intervient après le mois sain du ramadan que les Guinéens ont observé durant 29 jours. Un mois qui a été dominé par des prières et bénédictions afin que le Créateur répande sa grâce sur la Guinée et les Guinéens. Pour suivre ce journal, ce communiqué du ministère de la Défense nationale qui vient de nous parvenir, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale a le regret de vous annoncer le décès de Adhia Nafadima Kamara, maire du général de corps d'armée Namori Traoré, chef d'État-major général des armées. Décès survenu ce mardi 4 juin 2019 à Kouroussa. En cette douloureuse circonstance, le ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, ministre de la Défense nationale, au nom de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, chef des armées, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille éplorée, à monsieur le chef d'État-major général des armées, à l'ensemble des forces de défense et de sécurité. L'enterrement aura lieu le vendredi 7 juin 2019 à Garabella, préfecture de Kouroussa, après la prière de 14 heures que l'âme de la défense repose en paix, qu'on a créé le 4 juin, signé le ministre d'État, docteur Mohamed Djani. À cette grande prière de l'aide El-Fitr au palais Serhoutouréa était également présente la première dame de la République. Adjadjene Kondé a présenté ses voeux de bonnes fêtes aux Guinéens avant de les exhorter à la paix. Moury Sidibech. Bonnes fêtes à tous les Guinéens, à tous les musulmans du monde entier. Mes salutations vont dans le sens de ce que dit à l'instant-là l'imam de la grande mosquée. C'est d'abord de remercier la population guinéenne et de la capitale de leur sollicitude envers le président et envers moi-même. Et ensuite, les remercier d'avoir conduit dans la paix ce mois sain dont nous fêtons aujourd'hui. Je prie que cette paix règne en Guinée, que les mois et les années qui viennent soient vraiment exemplaires pour la Guinée. Dans le développement, dans la cohésion et la concorde sociale, c'est tout ce que je souhaite à la Guinée. La paix et encore la force. Vive la Guinée, vive la jeunesse. L'Aïd El-Fitr possède une dimension sociale particulièrement importante chez les croyants musulmans. C'est un jour de fraternité, de pardon et de réconciliation. Comme l'indiquaient d'ailleurs ce matin beaucoup de sermons des imams. Al-Ghassi Mouba. L'Aïd El-Fitr, une occasion pour les fidèles musulmans de renforcer la concorde et l'unité entre les citoyens. Au-dessus de toute autre certitude ou conviction, la fête de Ramadan favorise le rassemblement, le pardon, mais surtout la convergence vers un avenir cimenté par l'acceptation et l'amour de la patrie. Je suis quelqu'un qui prince tous les jours et pour la paix et surtout pour l'unité nationale. Donc nous sommes contents de nous retrouver ici à Matam. Et bien sûr que nous souhaitons que notre pays soit en paix, ça me semble important. Je me sens heureux de prendre part à cette prière qui consacre la fin du Jeun et du Ramadan. Je suis fier de moi pour avoir observé le Jeun pendant tout le mois. Je souhaite que notre joie à tous soit acceptée par Dieu et que toutes les prières que nous avons dites soient exaucées et que la paix règne dans notre pays. Les présidents des institutions républicaines ne sont pas restés en marge. Comme dans la classe politique, un seul message prime. L'entente et la cohésion pour un développement harmonieux et inclusif. Nous devons être solidaires les uns envers les autres et nous devons protéger nos valeurs communes. Je voudrais simplement souhaiter que la Guinée vive la meilleure des paix possibles. Je pense aujourd'hui que c'est une occasion pour nous de raffermir nos cœurs et de faire en sorte que nous puissions toujours continuer dans cette attitude, dans cette paix, pour le mieux, pour le bien, pour le développement économique de notre pays. Les périodes de fête sont des moments de rencontre mutuelle entre les fils du pays. Ce jour béni, les voix de la paix résonnent plus fort dans la guilleté fraternelle un peu partout dans le pays. Tous les sermons des imams étaient axés ce matin sur la cohésion sociale, l'unité nationale et la paix. Après 29 jours de jeûne et de piété, un appel est lancé à tous les Guinéens afin de préserver la quiétude sociale pour une paix durable dans notre pays. Thierno Smandiallo pour la synthèse de cette journée. Après un mois de juin, la fine pluie qui s'est abattue sur Conakry ce matin n'aura pas dissuadé les fidèles à se rendre sur les grands espaces de prière de la ville. Autour les mosquées, les terrains de foot et autres terrains vides sont transformés en de grands lieux de prière. Le grand Strange et qui écoutent ensuite les sermons des imams axés dans l'ensemble sur la paix et la cohésion sociale. Le peuple paix salue sur lui. Je nous dis que si nous voulons vivre heureux sur cette terre, nous devons bannir entre nous les doutes, la préciser, la haine. C'est le but ultime de la religion. Soyez les serviteurs d'Allah et soyez les frères entre vous. C'est le résumé, c'est la quintessence, c'est l'essence même de la religion. Des messages qui retiennent l'attention des fidèles fraîchement sortis de 29 jours d'abstinence. Sur les visages, la joie d'avoir pu accomplir le quatrième pilier de l'islam cette année et l'espoir que les prières et privations ne seront pas vaines auprès du créateur. Le climat de paix qui a caractérisé cette période a particulièrement marqué les fidèles. Ils souhaitent voir demeurer cette quiétude sociale pour une Guinée harmonieusement développée. Un grand jour de joie, je suis vraiment ravi de me montrer ce jour solennel. Donc j'ai pris le tout puissant qui nous donne beaucoup d'années comme ça. On a pris, on a pu faire les 29 jours de juin, on a fait les 6 caves, tout ça. C'est Dieu qui nous a donné, ce n'est pas notre force. Il faut que les Guinéens s'entendent, les Guinéens essayent de se retrouver, de discuter des problèmes de la Guinée et de réfléchir sur la solution qui arrange tout le monde et pour aujourd'hui et pour toujours. Donc c'est dans la paix que nous allons réussir, c'est dans l'entente que nous allons réussir. La fête va se poursuivre toute la journée avec des messages de salimafo pour se souhaiter bonne fête de ramadan. L'Eidelphidre est un moment d'apothéose à vivre avec raison selon les prescriptions religieuses. Aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays, la fête de ramadan a été célébrée par les fidèles musulmans comme il se doit. Je vous invite à suivre les échos du Pays Profond avec nos reporters Moussa Abangoura et Daouda Tabansila. A Dubreka, la tradition veut que les autorités préfectorales, communales, les sages et les imams se retrouvent très tôt à la résidence du préfet avant de rallier la place publique pour la grande prière. Cette année encore, ce culte est respecté. Nous remercions le bon Dieu, nous remercions tous les responsables, nous remercions cette population, surtout les imams qui ont pris tout leur temps pour finir ce mois dans la joie. Et nous demandons surtout au peuple de Guinée de prôner la paix, de prôner l'unité. Nous devons être ensemble, nous sommes tous des Guinéens, nous devons travailler ensemble, nous devons nous tenir pour qu'il y ait la paix dans ce pays. A Kindia, la ville des agrumes, la place des martyrs a refoulé les fidèles toujours nombreux et heureux d'accomplir leurs devoirs religieux. Dans l'esprit des messages des imams, la quiétude sociale pour le progrès est le vœu le plus exprimé. Il ne faut pas que nous soyons des musulmans pour le mois de Karim seulement. Le musulman doit œuvrer dans le sens de faire autant que faire se peut pour qu'il soit proche de Dieu. Et c'est ça que nous souhaitons pour qu'il y ait, et c'est ça que nous souhaitons pour que tout le monde participe à l'effort de développement de notre préfecture. A l'abbé, c'est un beau loco, l'espace dédié à ce rituel religieux que l'aide Elfi très célébrée. Ici, le respect des principes islamiques dans la cohésion sociale sont les maîtres mots du serment de l'imam, des messages qui ont des effets sur les fidèles. L'ensemble de la population guinéenne, c'est un souhait de voir l'ensemble des populations de ce pays être unis et solidaires, être unis et indivisibles. Parce qu'unis, on est forts, divisés, on est affaiblis. Donc il faudrait que l'ensemble de ces populations soient unis pour le développement de ce pays. Non loin dans la préfecture de l'Ellouman, précisément à l'Insaran, le grand imam de la localité a appelé à l'amour du travail. Un peu plus au sud, à Gekedou, les fidèles musulmans mettent à profit la fête du Ramadan pour conforter le tissu social et prier pour le redecollage économique de la ville. Depuis les agressions rebelles de 2000 et 2001, Gekedou est à la reconquête de sa place de première place, forte du commerce en région forestière. Ces dernières années, la ville change progressivement de visage. Des gens très contents, ils ont rempli la grande mosfée pour prier, pour demander à Allah de nous pardonner de tout ce que nous avons fait du mal. Enfin, au plat pays, avec ses plaines fertiles et généreuses, on a prié pour le maintien de la tendance actuelle de développement. Ces trois dernières années, Mangana a tourné d'eau à la liturgie, un espoir partagé un peu partout dans le pays. Je vous le disais dans les titres, en plus de la prière, la fête de l'Eydelphitre comprend tout un ensemble de rituels, surtout dans les ménages, parmi lesquels l'eau fraîche qu'offre les femmes à leur époux. Après la prière, collective matinale, une pratique négligée ou mieux connue par les plus jeunes, mais qui a pourtant du sens pour les couples attachés à la tradition. Suivez ce grand format signé à Samil Al-Sila, Mohamed Seahar Souma, David Sila et Isiaga Kamara. Un verre d'eau pour étancher la soif du jeuneur libéré ou la symbolique du respect de la femme pour son époux. Ce geste simple a réussi à rentrer dans les us et coutumes de nos traditions, partagés entre soumission à l'islam et respect des valeurs traditionnelles. À Conakry, ce couple pratique ce rituel depuis près de 60 ans. À chaque grande fête musulmane, M. Kamara a le bonheur de retrouver son verre d'eau fraîche, servi par l'amour de sa vie. Madame, comme d'habitude, m'a honoré avec le verre d'eau traditionnel. C'est ce qu'on lui a appris dans sa grande famille de Kankalabé, dans sa grande famille de Port d'Aka, dans sa grande famille de Bouria. Donc, le geste que vous avez vu, le verre d'eau qu'elle m'a tendu, c'est pour dire, étanche ta soif. N'aie plus soif dans la vie, n'aie plus soif de rien. Soif, pas seulement de l'eau, mais soif d'autres choses. Offrir un verre d'eau à son mari est perçu comme une leçon de foyer pour ses filles devenues aujourd'hui femmes au foyer. Malgré le poids de l'âge, le couple Kamara renouvelle avec grâce cette séquence de vie héritée des parents. Naturellement, je le fais chaque année. C'est comme ça. On m'a appris ça, j'ai vu ça chez moi, dans ma famille, et je le reconduis dans ma famille. Il est très difficile, comme le disent les malinqués, comme le route à y aller à ma salle. Moi, je suis dans mon ménage, qu'on soit là ou pas, ça se répète et c'est avec beaucoup de gentillesse, elle s'occupe de tout le monde. À 50 kilomètres de là, à la rentrée de Dubreka d'Antoumania, le rituel du verre d'eau fraîche est entretenu avec passion par Elaj Abdullaye et Adja Mahawa. Après plus de 40 ans de vie commune, le rituel d'accueil le jour de fête après la prière est immuable. Pour eux, ce geste n'est pas anodin. C'est un rituel qu'on a fait avec nos parents, parce que non seulement elle a vu sa maman faire ça pour son père, moi j'ai vu aussi maman faire pour mon père. Et depuis 41 ans, on vit ensemble, et on estime que c'est un geste qui représente beaucoup dans la religion, dans l'éducation des enfants, et pour la transmission à la génération montante. Parce que, qui sait que c'est le mois de carême, c'est un mois de pénitence. Et en grande partie, en grande partie, c'est supporté par les femmes. C'est une manière de clôturer ce mois, afin que la bénédiction répande sur les enfants. Devenue une pièce sacrée d'une relation cordiale sur fond de respect réciproque, ce rite a valeur de bénédiction, de fidélité et de reconnaissance au terme d'une longue pénitence consacrée à Allah. Avant que la famille ne retrouve ses pratiques habituelles, l'eau devient un passage lourd de sens. Après la grande prière, la femme se doit d'offrir l'eau à son mari pour qu'il lui fasse des bénédictions ainsi qu'à ses enfants. C'est notre coutume, et tous les couples doivent œuvrer à cela. Pour ces couples, les cœurs s'ouvrent et les souhaits de bonheur sont partagés. Le couple garde ainsi son équilibre moral et spirituel, les valeurs fondamentales que les jeunes vivent pourtant, mais ont du mal à reproduire et à entretenir pour perpétuer cette tradition qui nous distingue de l'autre dans l'universel. Autre tradition de la fête de ramadan, le réveil matinal au son des instruments de musique traditionnelle. Vous avez été nombreux à être réveillés ce matin par des griots. Ce n'était pas fortuit, ces détenteurs et dépositaires de l'art oratoire entendent bien perpétuer cette pratique culturelle. Le reportage Nabilaï Kamara, Al-Faïsi Agaba. Même dans les villes les plus ouvertes, les traditions sont résilientes. Comme depuis la nuit des temps, cette année encore, le folklore était au rendez-vous pour annoncer la journée de fête. Puis avant l'aube ce mardi, ces artistes traditionnalistes étaient à l'oeuvre pour perpétuer une pratique qui restitue à nos sociétés leur fierté, grandeur et harmonie. Nous faisons cela depuis longtemps, pas seulement à cause de l'argent. C'est le métier de notre père, c'est aussi la tradition. Pour l'occasion, les instruments les plus emblématiques de la création artistique locale sont mis en action. Leur mélodie ne laisse aucune âme africaine dans les bras de Morphée. Les paroles des éloges évoquent des généalogies et rappellent à bravo, faits et gestes de ceux dont nous irritons. Les griots, on a eu plus de 4 groupes de griots qui sont déjà passés. Donc malgré que nous sommes dans la capitale, la Guinée maintient sa tradition, ce qui est une bonne chose. Et vraiment, nous les invitons à persévérer dans cette lancée pour que nos enfants, bien qu'ils ne partent pas au village, puissent vraiment connaître que la tradition est une très bonne chose. C'est la culture, ça fait partie de la culture africaine et guinéenne. Ça nous réveille avec la sonne de folklore, de balafon, de tam-tam. Et tout de suite, on sent qu'effectivement, on est dans un jour spécial. Ce réveil musical a eu lieu presque un peu partout dans le pays. Si à Conakry, il ne touche que certaines poches clémentes à la tradition, à l'intérieur du pays, la pratique est encore vivace et répandue. Un rappel identitaire pour certains, chef aux simples citoyens, mais une opportunité de suivre et de se faire une petite économie pour les artistes attachés à nos valeurs. Le ramadan, c'est aussi un jour de cadeaux, nouveaux vêtements, nouvelles chaussures, bijoux et autres accessoires destinés à rendre beau en ce jour de fête. Pour obtenir ces parures, les prix à payer sont parfois élevés, mais le plus important pour les mères et pères de famille est de rendre leurs enfants heureux. David Silla, Valéry Talimanech. L'Aïd Elfitre, ici dans la cité de Soumatoumani, sous le pied du Mont Kakoulima, les plus belles parures se rivalisent. Chaussures, habits et coiffures, pour la circonstance chez les fidèles, tout est rose. L'embellissement est intégral. Enfants, jeunes et même adultes, chacun veut répondre au rendez-vous de la beauté. Tout le monde est paré de son splendide accoutrement. Destination, la place publique retenue pour s'acquitter du devoir religieux qu'est la prière. Joie et fierté rayonnent sur les visages. Aujourd'hui, c'est la fête du ramadan. Je suis très heureuse et je remercie mes parents qui m'ont fait des beaux habits dans lesquels j'ai pu bien prier. Je souhaiterais sortir avec mes frères et soeurs pour aller nous promener et souhaiter bonne fête aux gens, à nos proches. Ce jour, au-delà d'être une simple journée de prière et de bénédiction, il est aussi celui de réjouissance. Chacun veut conférer à cette fête le caractère solennel. Chaque membre de famille vaut un petit prince, même si les tractations budgétaires pour satisfaire tout un chacun ne sont pas négligées. A l'occasion de cette fête, tous les pères de famille sont tenus de s'occuper de leur famille, trouver à manger, trouver à s'habiller et après tout, les conduire à la grande prière. Donc, c'est le devoir d'un père de famille. 29 jours consacrés aux jeunes et à la prière, ce neuvième mois de l'année lunaire symbolise également le quatrième pilier de l'islam. Après avoir prié et s'être régalé de délicieux mets, certains fidèles, en l'occurrence les enfants, vêtus de leurs plus beaux habits, vont sillonner plusieurs concessions pour le traditionnel salimafo, au souhait de bonne fête. Parer de leurs plus beaux habits afin de faire le tour d'aller famille pour le traditionnel salimafo. L'étape suivante, la plus intéressante d'ailleurs pour les tout-petits restés demeurent, le divertissement. Et oui, les centres de jeux pour enfants ont été bondés de monde toute la journée. Les enfants accompagnés de leurs parents se sont offerts un bon moment de distraction. Reportage lancé Kamisoko, ça en marathon. Après la prière du matin, ces enfants ont rallié les centres de jeux. Ils se réjouissent de ces moments de convivialité. Pendant que certains degustent de la glace autour de la table, d'autres font rouler les jouets. Pour ces parents, la fête est avant tout une opportunité de rendre les enfants heureux. C'est l'occasion pour moi de les permettre de mieux se divertir, d'être en contact avec d'autres enfants. Et j'ai remarqué le fait qu'ils soient là, ils sont contents. Partout où ils passent, ils regardent comme ça, ils font comme ça. C'est comme si là où ils n'étaient pas dans un monde, ils étaient enfermés. Donc ils sont contents. Je suis très content. Nous sommes venus pour jouer ici, pour accompagner mes amis, pour jouer, pour s'amiger. A 15h déjà, l'affluence était énorme dans ces grands centres de jeux de la Bambiou. Pour éviter les débordements, un dispositif de sécurité est mis en place. Les enfants non accompagnés par un parent sont renvoyés à l'entrée du centre. Ça, c'est pour dire aux parents de ne pas abandonner leur enfant à eux-mêmes. Quand ils doivent sortir, il faut qu'ils soient accompagnés de quelqu'un de responsable. Parce que là, quand ils viennent seuls, ils peuvent se perdre. Et là, quand ils sont à l'intérieur, là, avec nous, une fois qu'ils se perdent, on est obligés de prendre tout le temps à retrouver les parents. La fête de l'aide Elphitre coïncide cette année avec la fin des programmes du calendrier scolaire. et donnent ainsi un avant-goût des vacances aux écoliers. Des écoliers qui continuent à manifester leur joie à la tombée de la nuit. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi en ce jour de fête. Au nom de toute l'équipe qui a dirigé cette édition, je vous dis bonne fête de Ramadan. Et salut ma fou à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada